Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anne So et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un service presse encore une fois je vais vous parler sans plus attendre de La Petite Fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel de Romain Puertolas aux éditions Le Livre de Poche il est raccord avec la dernière vidéo que j'ai tournée c'était Le Livre de Poche, c'était en bleu mais l'histoire n'a rien à voir ce qui m'avait intriguée c'était le titre voilà, clairement je vous le dis tout de suite c'est l'auteur qui a écrit Le Fakir qui veut gagner des millions je ne sais plus non ça c'est Slumdog Millionaire mais je crois que c'est le fils ça L'Extraordinaire Voyage du Fakir je ne sais plus quoi Armoire Ikea voilà, des titres complètement WTF et le titre là m'a intriguée j'ai terminé ce moment le 10 mai la veille du déconfinement nous sommes aujourd'hui, jour à laquelle je tourne cette vidéo le 10 août oui oui oui, j'ai du retard mais comme dit, j'ai du lire des services presse j'ai tourné les vidéos des services presse parce qu'il y a une date butoir et sur le coup j'étais pas motivée à faire cela bon, soit donc nous sommes le 10 août ça fait précisément 3 mois aujourd'hui que j'ai terminé ce roman et j'ai toujours pas les mots pour vous en parler voilà je dois dire que je ne m'attendais à rien en lisant ce livre et en fait j'ai été brisée à la fin de ma lecture voilà alors j'ai déjà vu un peu passer comme ça après ma lecture les commentaires sur livre addict et les avis ça passe ou ça casse clairement clairement mais avec moi c'est pas juste passé c'est mon coup de coeur et je suis en train de me demander si c'est mon plus gros coup de coeur ou pas mais sachant que ma première lecture de cette année c'était Braillard le tome 3 avec mon foufou Hunter je sais pas franchement si ça se veut pas c'est pas comparable mais ça waouh waouh voilà je vous le dis donc on va suivre Providence qui est une parisienne elle est factrice oui c'est ça et en fait elle va se rendre dans un aéroport pour dire qu'elle doit voler ouais ouais elle doit voler le souci c'est qu'en fait elle peut elle doit se rendre en Afrique parce qu'il y a une petite fille Zahira qui l'attend elle lui a promis d'être là ce jour là elle doit absolument y être et y aller une promesse qu'on fait à un enfant c'est vrai qu'en général en tant qu'adulte on tient à les tenir parce que pour un enfant ça compte énormément c'est une promesse c'est pas c'est pas des mots des mots en l'air comme ça voilà ça a du sens il faut que ça en ait donc elle veut absolument aller voir Zahira en Afrique le problème c'est que le volcan islandais au nom imprononçable je vais même pas le chercher parce que je saurais pas le dire il a vous voyez il y avait les cendres partout etc donc aucun avion ne peut décoller en fait elle veut y aller en volant elle même comme un oiseau parce que c'est sa seule solution y'a pas de train y'a pas de bateau y'a rien et il faut qu'elle y soit aujourd'hui le jour là en fin de journée je crois ou quelque chose comme ça donc elle dit mais je m'en fous il faut que je vole juste autorisez-moi à décoller de votre piste ouais voilà c'est le pitch de base c'est ça et la tête du gars c'était ça à peu de choses près donc après il pense que c'est une blague il lui dit oui oui allez-y et elle vole voilà elle vole et on va la suivre tout au long de son périple jusqu'en Afrique pour suivre Zahera et donc Zahera c'est une petite fille qu'elle va adopter et c'est précisément ce jour là qu'elle doit l'adopter je sais plus si Zahera le sait ou si elle doit lui dire je crois qu'elle le sait et voilà Zahera est une petite fille qui est très malade elle a la mycoviscidose et en Afrique dans son pays les soins sont pas les mêmes qu'en France encore moins à Paris je sais plus exactement comment elles se sont rencontrées il y a eu une histoire de voyage humanitaire quelque chose comme ça mais voilà et déjà juste ce pitch de base c'est beau voilà c'est beau moi j'ai trouvé ça tellement beau et je vais le répéter 10 000 fois dans la vidéo alors bon courage mettez peut-être un compteur vous dites moi dans les commentaires combien j'aurais répété combien de fois j'aurais répété le mot beau donc déjà le personnage de Providence est une femme incroyable extraordinaire elle a bien courage une détermination du feu de Dieu voilà il n'y a rien qui la fera changer d'avis elle va aller en Afrique en volant parce qu'elle ne peut pas faire autrement elle va voir Zahira elle va la sauver sa vie s'arrête là maintenant c'est ça ça c'est son but et elle va tout faire pour y arriver on va suivre aussi je crois qu'il s'appelle Léon je vais ici juste ah parenthèse il y a le nom de l'autre livre donc c'est l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea il manquait juste un petit parenthèse fermée Léo pas Léon Léo et une lettre près pas mal pas mal donc il y a Léo qui est ce garde de la tour de contrôle qui fait voler et décoller et atterrir les avions qui va donc se retrouver face à Providence qui va vouloir voler et ce que je vous ai pas dit c'est qu'en plus elle va le faire en bikini vous voyez un peu le côté le côté ridicule de la chose donc voilà il va la rencontrer comme ça et donc un chapitre sur deux on a l'histoire de Providence des fois avec Léo et l'autre chapitre on a forcément l'histoire de Zahira qui est donc au Maroc je crois que je vous l'avais pas dit mais c'est au Maroc et qui donc est malade décrit sa maladie et malheureusement la maladie au fil des jours enfin il y a des jours avec il y a des jours sans donc on suit les hauts et les bas et puis la mycobicidose ça ne s'arrête pas et comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui est très mal traité au Maroc il n'y a pas les soins qu'on a chez nous en France donc forcément voilà pour le pitch donc Providence est génial la petite Zahira est incroyablement touchante voilà je comprends totalement la démarche de Providence parce que ce petit bout de chou voilà elle est elle est juste incroyable comme enfant elle a une imagination incroyable elle se bat avec une une force et une rage de vivre incroyable voilà ça j'en perds encore une fois mes mots mais je vous ai prévenu que voilà et j'aurais du mal et même si ça fait 3 mois c'est un coup de coeur phénoménal donc c'était beau je tiens aussi à préciser que c'est un conte faut le savoir c'est il y a une grande place d'imaginaire que ce soit par rapport à l'imagination de Zahira à cette histoire de factrice qui va voler de ses propres mains qui va battre des ailes en bikini voilà c'est pas un moi je le qualifie pas de roman je le qualifie vraiment de conte je dois vous dire je rentrerai pas dans les détails cette première mais cette fin cette fin waouh alors si vous l'avez lu n'hésitez pas à m'écrire pas en commentaire pour pas spoiler les autres mais envoyez moi un mail un message privé sur n'importe quel réseau social mais juste j'ai envie d'en parler j'ai besoin d'en parler alors oui 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 j'en ai parlé mon chéri quand je l'ai terminé parce que j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et forcément j'en ai parlé mais il a pas tout compris parce qu'il l'a pas lu vous voyez si vous l'avez lu j'ai toujours besoin d'en parler en tout cas c'est une pépite et cette fin a été incroyable aussi bien au niveau des révélations que de l'intensité comme je vous dis mais j'ai pleuré j'étais au bout de ma vie je lisais les pages elle défilait j'étais là non 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 oh oui oh non bon vous voyez un peu le genre tout ça pour vous dire que c'était beau c'était incroyablement beau j'ai pas d'autres mots parce que c'est une grande grande claque j'en attendais vraiment pas grand chose je j'ai acheté le livre il y a longtemps quand je l'ai acheté c'était aussi pour la couverture le titre what the fuck et j'ai lu le résumé mais je relis pas les résumés juste avant de lire mes romans donc je m'en souvenais plus du tout je ne savais plus que ça traitait de maladie de conte etc même de fabuleux parce que voilà et ouais c'était une grande grande claque donc si vous l'avez si vous ne l'avez pas encore lu allez-y je vous en supplie allez-y c'est il faut le découvrir ça vaut le détour et la plume de roman pour te la c'est juste très agréable ça passe tout seul et ça défile il n'est pas très grand les chapitres sont courts et et on ne peut pas le lâcher voilà aussi on ne peut pas le lâcher donc je vous avoue que le fakir j'ai bien bien envie de le lire mais en même temps ça ne peut pas être aussi bien que ça bon en tout cas une chose est sûre dans mon ancien enfin ma précédente vidéo je vous disais que Agnès Abekassis je ne retenterai pas lui je veux tous ses romans c'est un peu comme Amélie Nothomb Aurélie Valogne voilà c'est une valeur sûre alors que j'ai vu qu'un moment de lui hein voilà bon mais c'est un coup de coeur phénoménal et je vous supplie de vous jeter dessus si vous l'avez s'il traîne dans votre pal j'ai fait l'erreur de le laisser traîner et c'est mon plus grand regret par rapport à ce livre là c'est de ne pas l'avoir lu tout de suite au moment où je l'ai acheté pour découvrir une telle pépite il y a bien des années avant voilà mais bon chaque chose en son temps et que je la découvre il y a 3 ans ou 5 ans peu importe ou aujourd'hui ça reste une pépite je me rends compte que que c'était très flou très vague et que le mot de la vidéo c'est beau hein mais comme je vous ai dit ça m'a procuré beaucoup d'émotions ça m'en procure encore aujourd'hui je ne trouve pas les mots exacts à mettre sur ce livre mais je vous conseille fortement 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 de le découvrir et si vous le lisez parce que je vous ai un peu mis la pression n'hésitez pas aussi à m'écrire parce que il en vaut la peine voilà sur ce la vidéo est terminée je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye